Bonjour Philippe Morel. Bonjour Jean-Sébastien. On va parler lumière, lumière cendrée aujourd'hui de la lune de Jupiter et de Saturne qu'on verra le 19 novembre, la semaine prochaine. Tout à fait. Le 19 novembre, on va voir un spectacle céleste à la tombée de la nuit. Très beau du point de vue esthétique. C'est le rassemblement apparent entre la lune qui sera à quelques jours après la nouvelle lune, entre le troisième et le quatrième jour, et donc les planètes Jupiter et Saturne. Alors pour repérer, ce n'est pas compliqué. Le sud, je l'ai déjà dit, si vous êtes en ville, vous n'avez pas de boussole, vous regardez ou regardez les antennes paraboliques, elles regardent la direction du sud. D'accord. Vous tournez un petit peu vers la droite, vous allez vers le sud-ouest près de l'horizon et vous verrez le croissant de lune. Si vous le placiez effectivement au centre d'un cadran d'horloge, vous auriez donc les planètes Jupiter et Saturne, donc bien visibles à l'unu, donc respectivement à une heure et à deux heures. D'accord. Donc c'est facile à repérer. Par contre, la lune, une chose va vous surprendre, c'est qu'en plus du croissant, la partie qui n'est pas éclairée par le soleil va quand même être visible. Et ça, c'est simplement parce qu'on est tout près de la nouvelle lune. Si on faisait un petit saut ce soir-là de 378 000 kilomètres, ce qui est la différence Terre-Lune, donc le 19 novembre, pour se poser sur la lune dans la partie qui n'est pas éclairée par le soleil, donc là où le soleil est sous l'horizon, et bien on verrait le paysage éclairé faiblement, mais pas si faiblement que ça d'ailleurs, d'une lumière un petit peu bleutée, simplement parce que dans le ciel, on serait tout près de la pleine Terre. D'accord. Donc la Terre représente un phare très très important. Bien sûr. Et d'autant plus que la Terre faisant 12 700 kilomètres de diamètre et la lune 3470, c'est-à-dire que la Terre vue de la Lune paraît trois fois et demi à peu près plus importante en diamètre apparent que la Lune vue de la Terre. Ce qui veut dire que l'éclairage transmis, reflété par la Terre, l'éclairage du soleil, est environ 13 fois supérieur sur la Lune qui ne l'est en sens inverse quand la Lune reflète la lumière du soleil vers la Terre. D'accord. Ça arrive au niveau de la pleine Lune. Quand on est sur Terre au moment de la pleine Lune, on remarque que le paysage est éclairé. On a la pleine Lune qui éclaire la Terre. Donc quand on est au niveau près de la Nouvelle Lune, juste avant ou juste après, quand on est sur la Lune, on est éclairé par la Terre. C'est impressionnant. D'où cette lumière cendrée, qui a une couleur bleutée simplement parce que la Terre a une teinte bleue. Quand elle se reflète sur la Lune qui est grisâtre, ça fait un gris ardoisé qui est assez sympathique. C'est une belle histoire. Et ça, pour le coup, ça vaudrait le coup de se faire ce petit saut de 378 000 kilomètres. C'est ça. Alors, la lumière cendrée, ça s'autographie très facilement. D'accord. On peut même faire ça avec un smartphone. Ah d'accord. Ah oui, carrément. Oui. C'est bon, ça va. C'est très facile à faire. La conjonction Jupiter, Saturne, la Lune, on peut faire ça avec n'importe quel appareil photo qui a une fonction nuit ou même en posant un petit peu longtemps. Oui. Oui, n'importe quel appareil photo normal peut le faire. On peut faire une pose de 2, 3, 4 secondes et ça marche très, très bien. C'est très facile à faire. Quand on fait ça de là avec un premier plan en contre-jour et la nuit pas encore complètement noire, ça fait des photos absolument magnifiques et pas chères. Je vais essayer pour le coup. Donc, c'est le 19 novembre à partir de 18h30. Oui, c'est ça. Vers 18h30, c'est la bonne heure. Très bien. On note tout ça. Merci beaucoup, Philippe Morel. La semaine prochaine, on va se repérer dans le ciel. Bon week-end à vous. Bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada